Et toi t'es malade? T'as hâte d'aller à l'école? Ta y est, John est parti. Et sinon? Pour la question vidéo, il y avait une suite à la question. En plus, j'étais juste en dessous. Là, tu vois les questions. En fait, c'est juste que j'ai vu cette question là. C'était tellement... Enfin, je savais tellement que ça allait me faire travailler la tête que je me suis dit répondre à cette question là et puis c'est tout. Tu vois, j'ai pas vu la suite. Bon après, y a pas de quoi refaire toute une vidéo. Parce qu'en fait, la suite de la question, ça me demandait juste genre c'est quoi les problèmes majeurs de cette ère de la technologie. Et moi, j'ajouterais juste que c'est comme toutes les facilités qu'on crée. Et c'est comme tout dans la vie. Il y a du bon comme du mauvais. Et dans ces deux cas là, le bon et le mauvais, il y a des étages. Il y a du bon savon. Il y a du bon savon. Et il y a du mauvais savon. Et il y a du mauvais savon. Tu vois? Enfin, j'espère que tu vois ce que je suis en train de te dire. Et dans le mauvais savon, il y a le fait que les nouvelles technologies sont piratables. Donc manipulables par d'autres personnes. Et ces temps-ci, on voit beaucoup les IA sont carrément développés. Et une des plus grosses peurs qu'on a par rapport aux IA, c'est que finalement, elles deviennent carrément autonomes. Et qu'elles décident d'elles-mêmes et qu'elles nous flinguent quoi. Après, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que, tu vois, par exemple, les IA réfléchissent à notre place. Donc nous, de notre côté, on fait moins d'efforts. Pour moi, quand on fait moins d'efforts à un homme, c'est... Certes, ça lui facilite la vie. Mais quand on fait genre de l'assistanat, après, ça rend les gens fainéants quoi. Et les gens ne font plus les choses par eux-mêmes. Et ils ne prennent plus plaisir à le faire. Bon, après, je ne suis pas en train de dire que moi, j'ai accès à des IA ou des trucs comme ça. Non, non, non. À mon petit niveau, il y a des trucs technologiques qui font que tu peux devenir sédentaire. Et moi, je n'ai pas envie de devenir sédentaire. Donc, je fais en sorte de m'écater de temps en temps de ce genre de choses. OK ? Sinon, vous devez vous demander qu'est-ce qu'il fout dans la voiture tôt le matin comme ça. Il ne va pas aller au travail. En fait, déjà, je suis venu déplacer la voiture. Parce que tous les jours, on est obligé de garder l'anti, je ne sais pas où, pour ne pas déranger les autres. Et aussi parce que je profite de ce petit moment de calme que j'ai pour lire les questions que j'ai. En parlant de lire les questions. Merci aux membres de ma famille qui se sacrifient actuellement pour que j'ai internet. En fait, ils m'ont donné une sim card de chez Vodafone. C'est grâce à ça que j'arrive à publier les vidéos ces temps-ci, aller les questions et compagnie. Et j'espère qu'un jour, Vodafone va me sponsoriser. Parce que là, ça devient un besoin. Vodafone, s'il te plaît, aidez-moi. Après, tu me diras, c'est un des défauts de l'air dans laquelle on vit aujourd'hui. Le Tautoro, il a un peu disparu. Donc, enfin, soit on va te Tautoro, mais c'est payer les trucs qu'on te Tautoro. Soit, ben, il faut qu'en retour, tu sois quelque chose déjà, quoi. Enfin bref, Vodafone, s'il vous plaît, un abonnement qui me permette d'internet tous les jours pour publier les vidéos, lire les questions, interagir à la communauté. Et bref, je viens de discuter un petit peu à maman et on est à nous plonger aujourd'hui. On va aller à la visite médicale à Poupie. Donc, volez-moi. Hé, bébé, t'as le docteur ? C'est maman qui a dit ? Non, elle a dit à Poupie. Et toi, tu veux pas le docteur ? Ça va mieux ta fille ? Ça s'est calmé. T'as pris à la 1 ? Non. Allez, bébé, s'il te plaît, on voit-tu. On va attendre maman et Poupie dans la voiture. Un peu plus tard. Oulala, on a bien fait l'enveil cette vie-là. Tiens, mettez-moi où était maman ? Oh là ! Ah, une jolie fille mais un dinozo ? Oui. Mirois toi. Allez, assis-toi ! On va à la maison. J'aime les gals, surtout quand les gals boba. Ouvra, ouvra. L'autre vélo. Bouge au corps de la tête aux pieds. Et lâche ta fausée. Ouvra, ouvra. Car l'wine tomba, démontre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les vendiers. Voy comme universita, le savoir-vers. C'est quoi ? il y a pas de calères, je le dirai ni à ton père, dis à ta mère. Au Dieu, toi ma mère de n'air. Jette-moi dans les yeux, ton regard de panoweère. Laisse ma somme frappe, fente, 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 fente. Laisse ma somme frappe, fente, 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 fente. En avant Fifi! En avant Fifi! En avant! Tani! J'ai par ici. Et sinon, deux questions de la question aujourd'hui, c'est quoi? De ce que je sais, quand j'ai trouvé la question à laquelle je n'ai pas répondu hier, il y avait d'autres questions de madame ling ling et monsieur long et ses questions parce que c'était deux questions qui allaient bien ensemble ça parlait des habitudes je sais que j'ai déjà fait une vidéo que j'ai nommé les habitudes où je parle de mes habitudes et même je pense que les questions viennent de cette vidéo là et en gros c'est ces questions ben comme je pense que je n'y ai pas répondu dans la vidéo en question et ben je pense que ce serait bien d'y répondre là tout de suite et ces questions elle nous disait quelles mauvaises habitudes j'ai et j'ai envie de comment on dit ça de favori quoi et quelle bonne habitude j'ai aujourd'hui que j'aime ou que j'aimerais garder déjà les regarder je vous redis ça dans une petite seconde ok en fait les questions c'était quelles mauvaises habitudes j'ai envie d'arrêter et l'autre question c'était genre et quelle bonne habitude j'ai aujourd'hui dans la vie de tous les jours que je ne peux plus m'en passer alors madame qu'est ce que le docteur il a fait le docteur la fille le docteur la fille t'as cheveux et c'est un coiffeur aussi t'as cheveux ton docteur et le docteur qu'est ce qu'il a dit c'est bon pop il est pas malade assez malade c'est folle à citer le ventre c'est quoi qu'il a dans le ventre c'est le malade et tu dis plein de bêtises poppy et maman à ton honte c'est pas la tête t'as mal toi et en fait j'étais pas malade juste comme ça toi tu veux chapicol et toi tu veux pas au fait être normal parce que tu veux pas travailler allez en voiture on y voit et few minutes later poppy viens mon chéri le moichon le moichon c'est quoi c'est le moichon allez poppy viens on y voit viens on y voit bon allez bye bye on monte par la fenêtre dans ta voiture super concessionné va donner prix au happy pour nous on peut y monter par la fenêtre le hier est prêt au happy allez hop à ta place je crois que c'est ça ta maladie mon bébé une grosse finesse c'est la belle finesse c'est la belle finesse maman et oui les gars ça oui à qatar où je vais pas publier cette vidéo c'est là en ce moment je suis carrément reddit je suis fâché parce que aujourd'hui ben après ben la partie où je vous ai laissé on a déposé maman au travail on est rentré à la maison à moi à m'étendre une poppy ensuite je suis retourné chez chez maman au travail on est revenu à la maison on a fait nos trucs à nous et dans l'après-midi quand Sean est revenu de l'école on est allé au parc on est allé au parc on a emmené les jouets des enfants et dans les jouets des enfants il y avait le vélo à Sean si j'ai trouvé une photo je vais afficher ben le vélo en question là dans la vidéo parce qu'on s'est fait voler ce vélo là juste sous notre nez comme ça et là je suis fâché parce que ben on pense que c'est des gosses qui nous ont volé parce que dans le parc il y avait un groupe de gosses on peut se les cacher assez mal élevé ça n'était pas de dire plein de gros et comme c'est pas nos gosses on n'osait pas trop les grandir quoi ils ont des parents c'était à leurs parents de s'en occuper et apparemment ils sont venus sans parents parce qu'il y a des gens qui ont vu les gosses partir avec le vélo et qui eux ben pensaient que c'était à eux le vélo parce qu'ils ont pris le vélo à lise quoi enfin bref je suis fâché parce que on s'est fait voler par des gosses maintenant pourquoi ben finalement je suis venu dans la voiture fait la vidéo c'est parce que comme je disais tout à l'heure une des deux questions ben ça me demandait quelles mauvaises habitudes à moi j'ai envie de délaisser je sais comment demander qu'une seule mais moi je voulais vous parler de plusieurs mauvaises habitudes à moi que j'ai envie de délaisser déjà la première j'ai envie au fait de prendre beaucoup plus soin de moi c'est à dire hygiène de vie je suis carrément une quille pour faire ça je me lave mais côté dentition tout ça moi j'ai envie de changer ça une de mes mauvaises habitudes que j'ai envie de changer parce que c'est pas agréable pour les autres et c'est pas agréable pour moi côté santé non plus je sais que je pue de la gueule souvent autre chose que je voulais délaisser toujours rapport avec l'hygiène de vie c'était ma façon de manger je veux délaisser cette habitude là qu'on appelle la gourmandise mais bon c'est dur aussi en tout cas c'est bon le slap troisième habitude que j'ai envie de délaisser c'est le fait de m'énerver et de finir carrément par taper sur ce point là je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts je sais que j'ai réalisé beaucoup de changements dans ce point là dans le bon sens parce que ben moi je sais que depuis que je connais ma femme j'ai plus de facilité à me retenir de taper les gens c'est pas un gentil je suis toujours pas un gentil je pense je dirais jamais que je suis un gentil parce que au moins j'ai toujours ce truc là et je regrette certaines choses que j'ai fait dans ma vie non c'est difficile de regretter de toujours continuer à faire les choses donc c'est pour ça que je dis que cette mauvaise habitude à moi j'ai envie de la faire oui quoi c'est pour ça que je continue quand même de faire la vidéo c'est parce que là je suis fâché j'essaie quand même de travailler sûrement pour ben ne pas aller faire des conneries quoi pas aller me faire justice moi même après on va passer à aller déranger la police pour ça là le killis c'est sûr sauter déjà démonter le vélo je sais pas quoi là bref mais par rapport à ça message à tous les parents occupez vous de vos enfants c'est là aujourd'hui ça va n'a pas chopé mais je suis sûr que tout à l'heure si j'avais chopé et que c'était votre gosse qui avait volé le vélo de mon gosse je l'aurai frappé donc les parents occupez vous de vos gosses n'attendez pas qu'on que notre parent ben fâché les taper parce qu'ils ont fait des bêtises que vous n'avez pas cadré mais pour vous révolter vous énervez on fait bref on passe éterniser dessus je vais vite terminer les l'autres questions on va clore la vidéo c'est franchement là ça va pas à une habitude à moi ben que je peux plus arrêter de faire déjà à la base une habitude c'est quelque chose que tu fais tout le temps sans même t'en rendre compte donc laquelle de ces habitudes là moi je peux pas m'ont passé je pense que c'est conduire comme j'ai dit hier je pense je suis fan de bans et conduire ben c'est normal pour quelqu'un qui est fan de voiture donc voilà pour cette vidéo là désolé si j'ai plombé l'ambiance là mais bon ça va pas ça va pas je vais pas tout le temps vous souriez non plus enfin bref voilà y'a les gars c'était tout pour moi c'était un dit d'été d'un bisous